Oui, moi je crois que là il a raison de dire que les FRDC ont refait le terroriste rwandais RDF qui se cache sous le Z23, là il a raison. C'était les FRDC, la population et à l'époque la Monisco avait appuyé sur le plan logistique. Mais on ne peut pas comprendre comment est-ce que c'est lui qui dit que les FRDC, d'abord ils avaient fait leur mission comme armée. Mais c'est les politiciens dont M. Matata, Tampogno et ses consorts qui n'avaient même pas fait leur mission régalienne. Puisqu'attention, nos FRDC avaient travaillé, oui, mais c'est après cette guerre qu'ils ont accepté d'introduire les 1-23 au sein de les FRDC. C'est eux qui ont accepté d'introduire les 1-23 au sein de la fonction publique, au sein de la police. C'est qu'ils ont voulu résoudre un problème en créant un problème à long terme. C'est pourquoi vous voyez les 1-23, pendant tout ce temps, ils se concentraient, puisqu'ils savaient, depuis 2013, les FRDC n'ont jamais acquis même une armée neuve. Depuis 2013, les 1-23 maintenant, ils recevaient les financements en provenance d'ailleurs, et les financements qu'ils recevaient à travers les contributions de leurs personnes, que Kabila et Matata Tampogno avaient su mettre au sein de l'armée, avaient su mettre au sein de la police, avaient su mettre au sein de la fonction publique. C'est qu'ils avaient appuyé indirectement les 1-23, afin qu'ils puissent surgir de telle ou telle autre période. Vous pensez que ce sont des vérités que Matata Tampogno, aujourd'hui, ne sait pas dire à la population ? Non, ce qui est sûr, c'est ça. Il n'est pas en mesure de dire que c'est grâce à Matata Tampogno et ses collègues qu'il y a eu des mixages, qu'il y a eu des brassages. Il ne peut pas le dire. Et il ne peut pas dire aux gens que, depuis qu'ils ont été au pouvoir, ils n'ont jamais doté même une seule arme à l'infardercer à la police, voyez-vous. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'il y a des fections, des jours aux jours, puisqu'ils pensaient que nous sommes encore à l'époque de nos amis, comme on nous faisait le brassage, le mixage, et c'est comme ça que nous allons encore faire et nous allons encore intégrer. Et on se rappelle bien que c'est à l'époque de Kabila qu'il y a eu des mixages et également d'intégration au sein de l'armée. Oui, effectivement. Il faut voir les personnes qui avaient eu la chance, par exemple, d'être intégrées. Et ces gens qui ont été intégrés, vous avez vu comment est-ce que leur promotion montait en puissance, vous voyez-vous ? C'est que c'était leur carte. Et moi, je crois, Pogno n'est pas d'honneur de l'ESO en ce que nous vivons comme insécurité, du point de vue qu'elles-mêmes, ils avaient accepté de détruire notre propre armée, qui est l'armée qui a la vocation et qui a comme mission de mettre fin à ce que nous vivons comme insécurité, à l'Est et à l'intérieur de la République de Mkati du Congo. Selon vous, quand vous voyez Mata Pogno, vous pensez qu'il a une leçon à donner aux Congolais ? Mata Pogno n'est pas d'honneur de leçon. Moi, quand je vois Mata Pogno... Et aussi, est-ce qu'il est source d'exemple ? Non, personne ne peut s'inspirer de Mata Pogno. Pourquoi ? Moi, quand je vois Mata Pogno, je vois la bourrelle choc du projet Bukangalonzo, qui est un projet qui avait bouffé des millions et des millions à la République. Pourquoi vous dites ça ? Quand je vois Mata Pogno, je me rappelle de la bancarisation. Vous savez comment est-ce que cette bancarisation a fait entrer des opérations aller et retour, vous savez-vous ? Et moi, je crois que la jeunesse, nous devons prendre des décisions, voir de loin et décider autrement. Vous voyez-vous ? Nous n'avons que la RDC et on ne peut plus accepter que les aventuriers qui avaient détruit la RDC puissent continuer à détruire, qu'ils puissent revenir, 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 revenir. Non, les jeunes, décidez-vous, prenez-vous en charge, c'est votre République. Nous n'avons autre que la RDC. Et la destruction, si on accepte encore, que ces personnes qui nous avaient amené les mixages, qui nous avaient amené les brassages, puissent gouverner. Ça veut dire que demain, ils vont prendre l'armée rwandaise en général et mixer l'armée rwandaise avec nos efforts d'essai. Et puis s'attendre à gagner la guerre, c'est tout possible. Oui, mais Mata Pogno, il est parmi les autorités congolaises qui ont stabilisé les taux d'échange, la monnaie congolaise. Non, vous savez, je ne suis pas calé en matière économique, mais moi, je ne peux pas dire que Mata Pogno, c'est lui qui a stabilisé les taux d'échange. Moi, je ne peux pas le dire, puisque vous savez, lorsqu'il y a production et que vous n'avez pas les herbes, ça doit toujours être une grande conséquence. Ça doit avoir toujours l'impact, voyez-vous. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Mais ce sont les conséquences de l'herbe à vivre. Comment ça ? Ce sont les conséquences de l'herbe à vivre. C'est puisqu'il n'avait pas de stratégie ni planification pour la RDC. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a inflation en inflation, il n'y a pas de stabilité. Et il y a des dernières années, dix jours en jeu, puisqu'il n'y avait jamais eu des cartes bien planifiées pour la RDC. Oui, quand vous parlez de Boukangalo, c'est un plan de la République. Mais c'est un plan qui a été, vous savez, ce projet a été géré par la... À quoi ça concerne ? Ce plan a été géré par la Prémature et la Présidence. Ce sont les deux personnes qui géraient. Mais jusque-là, la justice n'a pas encore transgéré pour cette affaire. Parce que ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. À l'époque que Lukovo était avec eux, pensez-vous que Lukovo ne peut pas influencer la justice pour que son collègue, son ancien partenaire ne soit pas poursuivi ? Savez-vous ? Ils ont tout fait pour empêcher qu'après qu'ils aient commis leur forfait, qu'ils ne soient plus jugés. C'est pourquoi vous avez vu ? Nous sommes dans une nation où les autorités, déjà le Premier ministre et le Président de la République, ils ne sont pas poursuivables, voyez-vous. Et je ne dis pas que la Cour fonctionnelle n'a pas eu des éléments, moins encore la Cour de cassation, ils en ont. Mais, vu qu'un pognon n'est pas... Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour voter des lois en lois qui sont à leur faveur et en défaveur de la République. Et qui les protègent. Effectivement. Merci beaucoup. Merci.